Ce que je vais vous montrer, c'est clairement, c'est la bande de Gaza. Les troupes sont rentrées depuis, une partie des troupes, depuis le nord de la bande côtière, c'est-à-dire Bet Laïa, Al-Karama, Bet Hanoun. C'est l'extrême nord de la bande de Gaza, derrière, vous voyez, Erez, c'est par là qu'ils sont rentrés, qu'ils se sont infiltrés pour prendre le contrôle d'Erez. Ici, c'est le conseil régional de Hrof Ashkelon, c'est Zikim. Donc là, ce sont la plupart des troupes qui sont concentrées, les blindés, les genis militaires et l'infanterie Givati. Ces troupes-là sont en train d'avancer, clairement, vers la ligne de Djbalia. C'est là où ont été tués la plupart des soldats à Givati, malheureusement dans plusieurs accrochages, non seulement dans les dunes, mais également contre les centres de missiles anti-tanks, on va en reparler, c'est très important. C'est la route Salahadine, c'est celle qui longe, ce d'un de vous parler, la ville de Gaza. Pourquoi les combats sont beaucoup plus âpres ici ? Parce qu'une fois que vous avez brisé la ligne de Djbalia, vous arrivez dans Gazaville et vous entourez Gazaville depuis le nord. Donc c'est ce que dit ce soir le ministre de la Défense quand il dit « nous sommes aux portes de Gazaville », c'est effectivement le cas. C'est-à-dire que les soldats, sans donner d'indication, sont plus ou moins dans ce secteur. Alors volontairement, vous voyez qu'ici c'est la mer, volontairement pour des raisons de sécurité, on ne dit pas comment et peut-être il pourrait y avoir également entrées de force de ce côté-là. Deuxième entrée, et ça c'est très important, dans le centre de la bande de Gaza. Ici vous avez Gazaville. Et ici, vous avez le carrefour de Salahadine, Netsarim, pour ceux qui ont une bonne mémoire, Netsarim c'était l'un des villages du Gouchkatif, avant son expulsion en 2005. C'est le centre. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en dessous, il y a ce camp de Nusérat, qui est la ligne vers Kanyounès. C'est-à-dire que l'objectif de l'armée israélienne, c'est clairement de nettoyer le nord du pays, le nord de Gaza, redescendre, casser et briser la ligne de Jbalia, et entourer Gazaville depuis le nord, entourer Gazaville depuis le sud, et en quelque sorte, complètement entourer la ville de Gaza. En clair, dire au commandant du Hamas, trois solutions. Soit vous abdiquez, comme Yassara l'avait fait depuis Beyrouth, les mains en l'air, et hop, à l'étranger. Deuxième option, on abat une puissance de feu depuis les airs, et vous allez mourir dans les tunnels. Troisième option, nous rentrerons et les combats vont être acharnés. Sachant en plus que vous avez ici Bourej-Kanounsérat, et ici un deuxième, et c'est là que je vais y venir, les quartiers de Toufah d'Ourej, c'est exactement d'où venait un certain Salah Shradé, ancien chef des militaires d'Ezadim el-Kassam, voilà, merci la régie, merci Ilan, Gaza, le camp de carrefour de Salahadine, opération de Tzahal, c'est exactement l'endroit où il y a la plupart des commandants militaires du Hamas. C'est là qu'ont été abattus les commandants de la défense anti-aérienne du Hamas, le commandant des roquettes tiré depuis le nord vers le centre du pays, et depuis le nord de Gaza et le centre du pays, et là aussi c'est là qu'a été abattu donc aussi ce cadre des missiles anti-chars. Alors le dernier en date c'est Mohamed Hatzar qui s'occupait des roquettes anti-chars pour le Hamas, il a été éliminé aujourd'hui, c'est un nom important dans l'organigramme du Hamas ? C'est un nom important, c'est pas encore le top 5 bien évidemment, mais pourquoi c'est un nom important ? Parce que c'est lui qui coordonnait la manière dont les Nourba sortent des tunnels et déclenchent des missiles anti-chars contre tous les véhicules blindés. Il faut comprendre, on a vu les images aujourd'hui Jean-Charles, ils sortent par groupe de deux ou trois, il est extrêmement difficile pour l'armée israélienne qui est en train d'avancer de pouvoir les voir, à moins qu'il y ait effectivement des drones en l'air, mais ça va très vite, ils sortent des tunnels et en moins de 40 secondes ils ont déjà tiré, pourquoi ? Parce qu'ils ont l'avantage topographique, ils sont un petit peu en hauteur et ils peuvent avoir une vue surplongeante sur les tanks et les blindés.